bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'hebdo du dragon votre journal du vendredi 100% dracénie comme d'habitude vous pouvez retrouver nos reportages sur youtube facebook et le site de canal d date importante aujourd'hui le 5 mai 1821 il y a 202 ans exactement mourait napoléon bonaparte un personnage qui est lié au sommaire de ce journal car il avait à son époque créé les lycées le baccalauréat et les universités entre autres les étudiants prennent une place importante dans le journal cette semaine commençons d'abord avec le campus connecté un établissement consacré aux jeunes ou personnes moins jeunes qui voudraient reprendre leurs études puis les étudiants en précarité sont de plus en plus nombreux sur le territoire nous verrons comment la maison de l'étudiant les aide au quotidien et enfin sorti de la semaine en dehors de la dracénie pour une fois le jardin des antiquaires à faïence en effet au grand jardin de faïence se déroulent des salons dont l'événement phare le jardin des antiquaires qui durera jusqu'au 8 mai pour toutes les personnes qui aiment chiner des objets rares voyez ce reportage de maurine lann et kylian rombourg le grand jardin lieu emblématique du village de faïence accueille le jardin des antiquaires depuis 30 ans un rendez vous incontournable bien connu des collectionneurs et amateurs de beaux objets rares depuis trois ans ce sont les trois soeurs à longue élise rose et jeanne qui ont pris la relève de leur père organisant ce salon d'antiquité mais aussi de nouveau aux thématiques diverses alors ici c'est le grand jardin c'est un lieu que mes parents ont acheté il ya 40 ans en fait ils sont antiquaires de base et il faisait plein de salons un peu dans la région ils organisaient à saint raphaël à saint tropez à draguignan et mon père est en faille en soi il a toujours adoré cet endroit qui était un peu en ruide et un jour il a eu l'occasion de l'acheter donc il a il a acheté il a tout refait pour justement que ça correspond vraiment à des salons donc il a rajouté des parties qu'on voit tout autour de nous et il a organisé cinq salons par an donc spécialement d'antiquité et brocante on a des antiquaires qui viennent de toute la france on a beaucoup d'antiquaires d'ici mais quand même ils viennent de tout là toute la france on a même de belgique de bordeaux de paris nous on aime bien que ça soit diversifié donc ça peut être de la brocante et des antiquités il ya du meuble il ya des habits il ya de la peinture il ya de la céramique il ya de l'art moderne il ya il ya aussi du 18e il ya de la vaisselle voilà on diversifie notre marchandise pour que tout le monde soit qu'on soit content souvent les gens ils viennent ici c'est pour passer la journée donc ils viennent le matin ils font un petit tour des boutiques ils repèrent souvent quelques petites choses à acheter après ils viennent dans le restaurant ils viennent sous les arbres ils passent un bon moment et après ils refont un petit tour et là ils font leurs petits achats tranquillement ils discutent avec les exposants c'est toujours très très convivial et familier chez nous lors du jardin des antiquaires ce sont des exposants passionnés qui se retrouvent saison après saison certains nous ont présenté leur collection ainsi qu'un objet insolite en étant issus vous êtes ici sur un stand d'objets de marine le point commun c'est des objets qui ont navigué qui viennent de bateaux voilà moi j'ai mes confrères en général anticaire ils aiment bien l'âge de l'objet ils a mis des objets anciens moi j'aime des objets qui ont une couche de sel c'est à la limite et c'est le cas alors mon métier ces objets là principalement viennent de chantiers de démantèlement de navires ils ont passé l'âge d'un bateau entre 20 et 40 ans sur l'eau et j'essaie de leur donner une seconde vie je mélange des époques depuis longtemps et de plus en plus je tiens beaucoup à l'intimité de la relation qu'on peut avoir avec les objets d'art et je trouve que sortir un objet d'une collection privée le transmettre dans une autre collection permet de garder de conserver cette relation intime on a un public amateur et avisé très agréable et puis j'aime bien faïence parce que c'est un salon convivial dans un très joli lieu avec une équipe organisatrice qui est très sympa et puis des marchands qui sont des amis de longue date donc c'est un endroit très agréable pour travailler le campus connecté en draceni un dispositif permettant aux étudiants de poursuivre des études supérieures à distance tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé à deux pas de chez eux découvrez cet établissement dans un reportage de mathieu et d'ingé et kylian rambourg c'est au campus connecté de draguignan ouvert depuis l'année 2021 situé au parc chabran que vous pourrez suivre une formation à distance tout comme denzel 17 ans étudiant en sciences humaines je suis denzel denzel latour je suis un étudiant ici et en en distanciel à paris nanterre donc là c'est là c'est mon petit bureau là mon petit poste de travail bon c'est un peu le bazar mais je me suis je me suis inscrit ici parce que j'avais pas les moyens de me déplacer en tout cas vers paris nanterre et j'étudie donc une double licence humanité et sciences humaines c'est ce que je voulais faire du coup avant du coup de découvrir c'est une c'est un peu une science découverte quoi c'est une année découverte par contre c'est un travail autonome sert c'est si faut vraiment être autonome faut faut savoir s'organiser ce que j'ai pas réussi un peu au début mais si vous n'avez pas les moyens par exemple de vous déplacer dans un endroit un peu trop éloigné par exemple vous habitez à draguignan vous voulez aller à paris comme moi le mieux c'est de c'est de c'est de venir ici en tout cas si si vous en avez la possibilité le campus connecté donc fait partie de mes délégations au sein de l'agglomération et donc je m'occupe avec sandrine no et les services de dpva notamment sur le campus connecté au niveau des formations il s'agit de s'inscrire en amont sur une sur une plateforme des par rapport à des formations qui ne se situe pas sur le notre territoire et cela évite aux jeunes de partir plus loin dans les grosses agglomérations telles que nice ex ou même autres s'ils ne trouvent pas une formation à proximité alors le campus connecté donc on reçoit des jeunes bien sûr essentiellement après notre public va entre 17 et 62 ans cette année donc c'est des personnes qui sont dans un parcours de formation des ans dans un parcours universitaire ça va du dahu jusqu'au master est également propose des mouques avec des parcours individuels pour les amener à sur une réflexion professionnelle sur une et surtout sur une orientation alors dans un premier temps il remplit une fiche de pré inscription et ensuite nous le recevons dans les quinze jours afin de bade de mieux le cerner de mieux connaître sa motivation de voir son projet professionnel de voir ses études et et tant que tant qu'il y a une place on peut l'intégrer au campus sans problème surtout que nos jeunes donc ils ont chacun bien sûr un ordinateur attitré donc ils peuvent venir vraiment quand ils veulent dans un espace convivial encadré au quotidien et équipé de tous les matériaux nécessaires pour étudier le campus connecté représente pour ses étudiants un espace universitaire complet à deux pas de chez eux alors je suis étudiante en licence d'histoire de l'art et archéologie en première année dépendant de l'université de lille du coup et je suis en tant que présidente du bde on fait plusieurs activités pour favoriser améliorer la vie étudiante sur draguignon grâce au campus connecté les études deviennent un peu moins stressante car nous savons que le milieu universitaire n'est pas toujours de tout repos et des services comme la maison de l'étudiant sont aussi à disposition pour les jeunes en précarité pour subvenir à leurs besoins nous sommes allés pour vous à une remise de bourse dans ce reportage de victor le bel et cintia vieux depuis quelques années la position d'étudiants est devenue de plus en plus précaire les difficultés déjà connues des jeunes souvent boursiers qui pour la première fois doivent gérer travail études logements et argent n'ont fait qu'empirer avec les crises successives que ce soit le covid ou l'inflation actuelle c'est sûr que là maintenant on reste plus chez soi ou même au niveau du but de la nourriture on se cantonne plus à des produits de première nécessité qu'avant on pouvait un peu plus on va dire profiter enfin profiter c'était un peu moins compliqué et moins restrictif c'est sûr qu'au niveau du budget au niveau de ce qu'on consommait là on doit plus manger un peu la même chose etc heureusement plusieurs organismes se sont réunis pour prendre en charge les étudiants ayant le plus de difficultés avec à leur tête la maison de l'étudiant dont le rôle n'a cessé de gagner en importance notre premier première mission c'est d'accueillir l'ensemble des étudiants puisque on a des étudiants de draguignan mais aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur en crise covid on a eu un maximum d'étudiants qui étaient en grosse difficulté mais l'après covid il ya une continuité on couvre pour les établissements privés et les autres jeunes effectivement qui sont en difficulté où on travaille en partenariat avec les restos du coeur et où on a eu une augmentation de paniers alimentaires et tout ça émane de nos clubs services de nos associations qui sont venus vers nous pour pouvoir proposer ce soutien et c'est vraiment c'est c'est j'ai envie de dire pour draguignan c'est magnifique quoi nous avons pu notamment assister aujourd'hui à une cérémonie de remise de bourse généreusement organisée par le lions club de draguignan qui a entendu l'appel de détresse de ces jeunes ces bourses consistent en plusieurs chèques de 10 euros utilisable au rayon frais de grande surface pour une somme totale donnée de 800 euros et donc on est là aujourd'hui pour venir en aide aux étudiants de draguignan c'est une aide qu'on a commencé à porter pendant le confinement 2019 les étudiants n'ont entendu beaucoup parler à la télé qu'ils avaient du mal qu'ils se sentaient isolés le fait de plus aller en cours de se retrouver chacun enfermé chez soi et les lions de draguignan certains des enfants ou des petits enfants parmi les étudiants donc on s'est dit qu'on allait aider cette partie de la population passer au mieux le confinement et ensuite à finir les fins de mois difficiles comme pour une grosse partie de la population et maintenant retrouvons mathieu et sa rubrique sport bienvenue sur info sport votre rubrique sur le sport en draceni allez on démarre par du vélo et cette semaine on met en avant le cyclisme avec un portrait de serge pascal de l'occv l'emblématique organisateur ancien champion avec sa sympathie et son dynamisme sans pareil serge nous reçoit pour parler de sa carrière et de sa passion pour le vélo la passion m'est venue très tard mais l'âge de 30 ans le vélo quand on met un pied dedans c'est c'est vraiment un sport qui est que je sais pas comment t'expliquer ça qui qui te prend et tu peux plus t'en débarrasser et puis avec les collègues on a dit et si on créé un club et donc on a créé l'olympique cyclisme centre voir draguignan en 94 donc c'était ma dernière année de vélo et depuis on va fêter l'année prochaine les 30 ans du club tu sais quand t'es quand t'es président de club donc au départ c'est tu t'occupes des jeunes quoi et et le comité le comité il te dit il faut organiser des courses donc moi organiser des courses au départ j'ai organisé des petites courses des circuits il fallait pas que je fasse de grandes courses et puis un jour on aidait le tour du auvar moïse puginier il appelait les présidents de clubs pour avoir des signaleurs donc moi je vais m'occuper des signaleurs et puis c'était en 2005 2005 bon entre temps j'ai organisé quelques courses mais des courses régionales il m'appelle Serge ville vient me voir je te proposer et je monte à faïence je me rappellerai toujours de gommage ensemble il me dit voilà je suis âgé je suis fatigué je vois que toi pour reprendre le tour du auvar je me disais t'es fou t'es fou le tour du auvar une course professionnelle j'ai dit non je peux pas j'ai pas les je sais pas le faire donc on se sépare moi je reviens ici au club on en discute un petit peu que le bureau t'es béni ça je te rends compte un peu c'est une course professionnelle tu as cet embelli et j'ai dit vous êtes vous êtes complètement fou et il y a un gars du club je me rappelle plus qui c'est qui me dit mais Serge demande lui qui te laisse avec toi pendant tant d'années trois ans quatre ans son équipe toi tu diriges tout ça et tu formes la tienne toi et puis un jour je suis descendu au garage de l'évêché à marseille il y avait il y avait des cyclistes donc on a discuté il me dit mais on est policiers il ya le championnat de france à saint rafael j'ai dit c'est rafael c'est chez moi ça il me dit ben écoute si tu veux le faire il ya le championnat il ya une place mais il ya une plage mais j'ai jamais fait de vélo écoute tu vas voir un club et débrouille toi tu sais que c'est dans deux mois et un championnat et puis donc je travaillais dans le 15e arrondissement j'ai demandé un petit peu s'il y avait des clubs de vélo et j'ai trouvé le club de saint andré donc je me suis je suis allé un jour il y avait une réunion et puis voilà j'ai attaqué le vélo et dans la première année donc c'était il y avait trois catégories donc j'étais dans la plus basse catégorie et dans l'année j'ai gagné trois ou quatre courses tu vois je me suis je me suis révélé et je me suis passé en première catégorie puis c'est parti de là donc j'avais 30 ans et ça s'est passé à marseille c'est fou et je suis devenu donc champion de france de la police et champion d'europe ça ça a été très beau c'était mon plus belle victoire et ensuite et bien sûr la l'organiser la tête l'organisateur du tour du revoir pendant pendant 20 ans et ça c'est ma fierté quoi c'est ma fierté on passe au rugby et le 32e finale retour du rcd draguignan échoue aux portes des 16e de finale face aux 10 rois de la tour du pain même en s'imposant 17 à 16 l'équipe dracée noire n'a pu rattraper les quatre points qui leur manquait leur parcours s'achève donc ici félicitations pour cette très belle saison pour finir en handball je vous rappelle que le dvhb jouera à l'extérieur face à ajaxio ce samedi à 18h30 alors que l'équipe de football du sporting club d'arignan jouera lui le 7 mai à 15h à la ciota voilà c'était infosport à la semaine prochaine alicia va nous parler maintenant des événements de ce week-end mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans l'agenda de ce week-end et bien nous terminons par une fin de semaine plutôt festive et musicale au programme le festival de musique des chapelles 2023 qui aura lieu à figagnères le 5 mai avec un concert de pastorale religieuse et vous allez pouvoir continuer de profiter de ce festival le 7 mai à calas la voix divine sera en concert et vous fera vivre la musique de chants sacrés et de prières religieuses nous restons toujours dans la musique avec le festival playback qui commencera draguignan ce samedi 6 mai avec une chorégraphie de quatuor accord pour mozart et terminera le 23 mai avec un programme bien classique et de nombreux chefs d'oeuvre de la musique baroque et pour finir quoi de mieux que de passer des moments en famille et de profiter de spectacles d'ateliers ou bien d'animation c'est ce que nous promet le festival mini boon un festival pour les jeunes qui aura lieu le samedi 6 mai à salernes et voilà c'est la fin de cet agenda je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve vendredi prochain voilà c'est la fin de ce journal merci à tous de nous suivre chaque semaine et nous vous disons à vendredi prochain je vous disons à vendredi prochain